Manger les riches, la villa à 11 millions d'euros de Lionel Messi visée par des militants. Des revendications affichées. Ce mardi 6 août 2024, la villa de Lionel Messi, située à Ibiza, a été repeinte en rouge et noir par des militants du collectif Futuro Végétal. En effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir deux hommes. En train vandaliser la maison toute blanche du footballeur argentin. Une banderole est alors montrée avec cette phrase, aider la planète, manger les riches, supprimer la police. Les militants reprochent ainsi aux plus riches d'émettre autant de gaz à effet de serre que les deux tiers de la planète. Ainsi, ils ont décidé de dénoncer la villa illégale de Lionel Messi. Qui a acheté cette splendide propriété pour 11 millions d'euros en 2022 ? Nous avons besoin d'un changement radical de système pour faire face à la crise climatique, écrivent-ils sur leurs réseaux sociaux. La maison de Lionel Messi repeinte en rouge et noir. Oui mais voilà, le joueur argentin n'aurait toujours pas pu obtenir de certificat d'habitabilité. Un document donné par les autorités locales. Petit hic, plusieurs chambres auraient été construites sans permis de construire. Les militants de Futuro Végétal ont alors estimé que cette construction était illégale et ont donc vandalisé la maison de Lionel Messi. Ce groupe d'activistes est très connu en Espagne. En effet, ils ont déjà vandalisé. Un tableau au musée du Prado en 2022, ont interrompu un match de tennis. A Malaga ou encore Asperger un yacht d'un homme riche. En France aussi, ce groupe est actif. En effet, en mai 2024, deux militants ont été condamnés à pot à six mois de prison avec sursis. Ils avaient alors dégradé une station essence, à 30 km de la frontière espagnole. 22 membres de ce groupe d'activistes ont été arrêtés en Espagne. Pour l'instant Lionel Messi n'a pas réagi au vandalisme de sa maison. Mais force est de constater que le joueur argentin n'est pas vraiment le bienvenu à Ibiza. Un sacré coup dur pour l'international qui aime passer ses vacances sur la côte et les îles espagnoles.